Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui dans laquelle on va vous parler du chien menteur, du chien sacrippant. Je suis sûr que vous allez vous reconnaître, on va vous donner 2-3 situations, vous allez vous reconnaître là-dedans et vous allez peut-être réaliser que votre chien se moque de vous dans bien des situations. Allez c'est parti avec Prada, on vous explique tout ça. Je suis sûr que vous avez déjà remarqué, votre chien, aussi adorable soit-il, il va adopter parfois, voire souvent, des comportements parce qu'il va avoir gain de cause au bout du bout, soit il va avoir votre attention, soit il va avoir gain de cause au sens où s'il n'a pas envie d'avancer, il va adopter une certaine posture qui fait qu'il n'avancera pas et donc il gagne. En soi tout ça ce n'est pas un mensonge mais c'est pour vous faire comprendre ce qui va suivre dans la vidéo, c'est que le chien est capable d'analyser que lorsqu'il fait tel ou tel comportement, il gagne. Donc il peut le répéter. Quelques exemples de la vie courante, vous savez votre chien, vous l'emmenez en laisse pour les premières fois, il n'a pas envie d'avancer, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assoit, puis il tire en arrière. Et si vous insistez un petit peu, il se laisse tomber, il se met sur le dos et là vous avez du mal à le traîner et en général ce que vous faites c'est, oh là là il est vraiment terrible, etc. Et on en fait des caisses autour et lui c'est le roi du monde et en plus il n'avance pas. Tout gagné. Donc là ce n'est pas un mensonge mais il gagne au bout du bout. Le chien que vous rappelez, il arrive à fond sur vous, ouais c'est bien j'ai un super rappel, au dernier moment il bifurque, il se barre et il joue autour de vous, il court dans tous les sens. Il va répéter parce qu'il a votre attention et il n'est jamais rattaché au bout du bout. Et puis dans le quotidien puisque c'est assez fréquent, vous avez tout ce qui est saut, mordillement, le chien qui vient vous bouffer un petit peu le bras, qui vous saute dessus, et bien vous le repoussez un peu, indirectement vous jouez avec vous, il a de l'attention, etc. Donc il va répéter ce genre de choses. Encore une fois on n'est pas sur du mensonge de la part du chien, mais le mécanisme, vous allez voir, est le même lorsqu'il vous ment. Je vais vous parler de mensonge puisque vous allez voir dans la vie de tous les jours que votre chien, lorsqu'un événement se produit et qu'il adopte un certain comportement, vous allez réagir de telle ou telle façon, lui va le capter et potentiellement le reproduire. Je vais vous donner trois exemples très parlants. Le premier, votre chien se gratte, il a des puces, sans doute, vous attendez, vous le laissez se gratter. Analysez à quel moment il va se gratter. Un exemple personnel, Meiko se grattait toujours avant de rentrer devant la porte de l'immeuble, il passait deux minutes à se gratter et moi je laissais faire. Et donc en fait, juste par observation, on comprend bien que le chien, une fois qu'il s'est gratté inconsciemment et que vous avez attendu avant de rentrer, il va répéter, 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 comme ça il gagne du temps avant de rentrer à la maison qui est une chose un petit peu négative pour lui puisque c'est fin de balade, fin de jeu. Deuxième exemple, votre chien se blesse au coussinet par exemple. Il arrête d'avancer, vous lui manipulez la patte, oh et je vais limite te porter si t'es petit, et puis on va avancer tout doucement, t'inquiète pas, allez je te lâche un petit peu plus, on relâche la pression sur l'obéissance, ce genre de choses, on fait plein de câlins. Et vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné vous voulez avancer vite, et allez on avance, on avance, et le chien se met à boiter. Et bien parce qu'il aura compris que s'il boite, vous devenez quelqu'un de plus attentionné, de plus cool avec lui, donc potentiellement vous pouvez avoir des chiens qui boitent alors qu'ils ne sont pas du tout blessés à la patte. Le troisième exemple, vous savez, c'est le chiot qui est très fatigué après une petite balade, qui s'assoit, qui bascule la hanche sur le côté, qui baille, qui n'en peut plus, qui finit par même se coucher, donc on le porte. Et après vous avez un chiot qui régulièrement fait ce comportement, parce qu'il a compris qu'à chaque fois qu'il faisait ça, même s'il n'était pas fatigué, et bien on le portait, il avait son petit câlin, il était le roi du monde au-dessus de tout le monde, donc il va répéter ce comportement. Ce qu'il faut comprendre derrière ce type de comportement menteur, où le chien essaye de vous manipuler un petit peu, et bien c'est pour ça qu'en introduction je vais vous donner quelques exemples où il ne mentait pas, pour le coup les mordillements, les sauts, le fait de se coucher pour ne plus avancer, etc. où c'est frontal, vous voyez là qu'il manifeste quelque chose pour arriver à ses fins, et bien quand il produit ce comportement, on vous dit souvent, et c'est vrai, il ne faut pas le laisser faire, sinon c'est mort, vous allez rentrer dans une négociation sans cesse, l'observer pendant une heure avant qu'il décide lui de bouger, etc. et bien là c'est la même chose, dites-vous que s'il vous ment, il faut être capable de se dire là il est en train de se moquer un petit peu de moi, donc je ne dois pas le laisser faire. ça veut dire quoi ? ça veut dire que le chien qui se gratte, alors qu'on essaye d'avoir une marche au pied, et bien on ne le laisse pas faire, sinon la marche au pied on est en train de léser l'exercice, et de lui donner raison de ne pas avancer d'être au pied, par exemple. Le chien qui boitille un petit peu pour aucune raison, puisque dès qu'on lance une balle, il court comme une gazelle, et bien on essaye de trouver un petit peu le vrai là-dedans, et on ne va pas forcément à chaque fois le solliciter à lui faire des caresses, arrêter d'avancer, le mettre sur le dos, alors arrêter, pâter, je te papouille, etc. Bien sûr on fait attention à travers tout ce que je dis, il y a le chien menteur, parce qu'on aura observé que les comportements se produisent à chaque fois au même moment, donc là c'est potentiellement du mensonge, mais s'il a vraiment quelque chose, quand il se gratte, peut-être qu'il y a du parasite, donc on fait attention à tout ça, évidemment, mais il faut être capable à travers tout ça de dire, là je pense que tu es en train de me mentir, donc tu vas me suivre, et c'est moi qui décide, là ok, je sais que tu as quelque chose, donc je m'occupe de toi, il faut faire la part des choses évidemment. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, si vous votre chien vous fait des petites choses comme ça, des petits mensonges, qu'il refuse de faire des choses, qu'il adopte des comportements, pour vous faire tourner un petit peu en bourrique, parce qu'il sait que ça génère chez vous tel ou tel comportement, et qu'il tire un bénéfice, donc dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'évidemment elle vous a un petit peu ouvert les yeux, sur des petits comportements qui paraissent des fois anodins, mais où le chien marque des points, donc attention à tout ça, au moment où vous voyez cette vidéo, Shadow est déjà avec nous, donc dimanche on vous donne rendez-vous, parce que vous verrez une vidéo de la première journée de Shadow avec nous, la rencontre avec Prada, et on vous dit donc à très bientôt, pour des nouvelles vidéos sur la chaîne Eco-Malinois, avec Prada et Shadow, ciao ! Sous-titrage ST' 501